Quand Proétos déclara qu'il avait besoin d'une faveur et que cela concernait Hera, vous avez peut-être compris qu'il s'agissait de reconstruire la cité de la déesse et d'élever un sanctuaire en son honneur. Heraion dispose de grandes réserves de marbre et de bois que vous pourrez utiliser pour construire l'édifice. Mais comme toujours en Grèce, aucun chemin n'est pavé que de bonnes intentions. La maléfique méduse s'est installée ici et sa présence risque de créer des problèmes. Heureusement, Percé, le célèbre héros, a accepté de s'occuper du monstre à la chevelure de serpents à condition que vous lui construisiez un pavillon raffiné. Salut tout le monde et bienvenue sur Poséidon, le maître de l'Atlantide. Je vous retrouve pour la troisième mission du scénario. Pour Etos et Belir au fond, la faveur. Nous aurons deux objectifs à réaliser, à savoir construire un sanctuaire en hommage des rats et tuer un monstre, donc la méduse, qu'il va falloir s'occuper avec Percé. Alors on va regarder un petit peu la carte. On a un fleuve, on a quoi ? On a du bronze au nord, on a de la chasse, on a quelques terres fertiles ici. Si j'ai bien compris. Heu... ouais. Eh bien ça va être un peu chiant. Bon on va faire de la chasse essentiellement. Je vais tout de suite établir un pont dans un premier temps. Ensuite, le premier quartier, on va en mettre un ici. J'espère que ça sera pas trop... J'espère qu'il sera suffisant par contre. Hop. Ensuite... Hop. On va faire ensuite dix maisons. Parfait. On va faire ensuite dix maisons. Je m'en a encore assez d'espace. Ouais. Et je vais rajouter cinq autres maisons de chaque côté. Parfait. Les belvédaires par ici. Voilà. Bon déjà, le premier quartier a l'air correct. Je vais commencer aussi à préparer quelques petites choses ici. A savoir... Je vais mettre la maintenance tout au bout. Le grenier, je vais le mettre ici. J'ai tout refusé sauf la viande bien sûr. Et je vais mettre les quatre, cinq pavillons de chasse pour démarrer. C'est toujours un début. Et voilà. Je vais peut-être même décorer tout de suite la suite du second quartier. Je vais mettre des jardins de coquillages cette fois. Et enfin, je vais peut-être préparer l'entrepôt tout de suite pour être tranquille. Je vais mettre moitié laine. Et moitié huile d'olive. Comme on aura des tribus de nos voisins. Tirent et midi. Hop. Qu'est-ce que je disais ? Déjà, on a un petit stock de chasse. J'ai regardé si quelqu'un ne vend pas de la viande. Non. À l'heure actuelle, non. Et je vais aussi faire le palais tout de suite. Je peux construire le hall de Bel Air au fond. Mais le problème, c'est que je ne peux pas avoir de cavalier. Enfin, de ranch à chaud, je veux dire. Bon. On va tout de suite mettre un système d'impôts en place. Ça va être très important, ça, pour maintenir notre économie. Même si on est plutôt large niveau finance, bien sûr. Mais bon. Un affaire a été détruite par la chimère. La chimère qui aura fait du dégâts. Depuis le début de ce scénario. Alors, par contre... Il y a déjà un barrage routier ici. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais ensuite programmer les fontaines en diagonale. Je vais courir un petit moment de la nourriture. Ok. Je vais ensuite mettre le gymnase en route. Parfait. Si vous me vénérez, moi la reine Hera, vous n'aurez jamais à craindre mon mari. Alors. Oh oh. Ok, la méduse, on sait où elle est. Elle est là. Je vais transformer cette cité en un jardin de statues de pierres. Ha ha ha. Oui, oui, c'est bien. C'est bien ton projet. T'as pas autre chose à faire. Je vais déjà mettre un mur là en attendant. Euh... Ensuite. Je vais commencer à établir des maçonneries. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire d'autres... Quelques... Quelques cirés. Je pense que 3-4 cirés ça devrait être pas mal. Une maintenance aussi. Parfait. Donc là on a notre quartier industriel qui va tourner. C'est pas mal. Regardez-moi ça. On aura assez de marbre déjà. 64 blocs de marbre ici. Euh... 32 plonges de bois ça devrait être largement suffisant. Je vais rajouter un entrepôt, un ou deux entrepôts supplémentaires pour le bronze. Et l'autre que pour les sculptures. Alors maintenant il va falloir aussi de lâcher le marchand de laine ici. Combien d'employés ? Ouais 55. Ça va être énorme mais bon. Ok. Je vais lâcher le collège. Et les podiums. Parfait. Au moins... On aura le plus dur de fait déjà. Euh... Un petit Dondragne de Tyrande ça c'est cool. Si vous me vénérez, moi la reine Hera, vous n'aurez jamais à craindre mon mari. Qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Ah une outre avec la méduse hein. Eh bah vous savez quoi ? On va tout de suite établir aussi... J'ai oublié le sanctuaire de percer sinon on pourra pas l'appeler. Et on va le mettre, on va le mettre euh... Là. Il nous faudra 3000 dragues, 16 échevaux de laine, 6 sculptures et 200 tueurs en image de 2 ECR mais c'est en plus de 100 cuillères d'erreur. Et bah ce que je propose de faire... Je vais tout de suite faire les zones commerciales que je souhaite à savoir... Le poste de commerce ici, celui de Midé. Est-ce que ça passerait si je fais ça ? Parfait. Là on pourra acheter tout ce qu'il nous faut. Et ça c'est très bien. Euh... On va lâcher l'huile d'olive tout de suite. Avec le théâtre ici. Je vais décaler un petit peu le podium comme ça on va tout boucler complètement. Voilà. Là on est pas mal. Et un monument à la population ici. Hop. Voilà. Le cachet devrait en prendre un bon coup. Maintenant il va nous falloir du bronze. Et pas qu'un peu. Un peu. Alors mes zones là c'est bien. Maintenant il m'en faudrait une dernière. Les fonderies. Il va m'en falloir... Un peu beaucoup. Voilà. Et dans le doute je vais commencer à augmenter un petit peu les salaires. Et il nous manque encore un niveau. A savoir l'école de théâtre ici. Bon. Là titre exceptionnel. Hop. Je retire la maintenance. Je vais tout de suite mettre l'école de théâtre pour le remplacement. Et enfin... Ma fameuse maintenance. Et je vais voir si je peux faire le dock vers notre cité merlal ici. Oh parfait. Nickel. Ça passe tout juste. Je vais acheter un peu d'huile d'olive. Je vais en mettre 6. C'est plutôt correct. La laine savant est plutôt large. Et là nos maisons là elles vont être à fond. Et ça ça va être très bien. Donc c'est bien. Les premiers lingots de bronze vont être produits. La peste fera tout ça. Ah. J'ai peut-être oublié un truc effectivement. Bon. A la limite le hall de percé on va le remplacer. Heureusement que ça ne coûte pas d'argent. Mais l'hôpital c'est très important. Et le hall de percé. Ah oui j'ai déjà plus de place pour le marbre. C'est vrai. Je vais faire un don de marbre à Thémicera. Parfait. Et je vais commencer à produire le petit refuge d'Hermès. Qui va être très important. Pour plus tard. Pourquoi pas le mettre ici. J'espère juste que Bastion Zeus on aura assez de place à un moment. J'ai regardé un petit peu où le placer. On pourrait le placer là bas. Parfait. Euh. Temple pour percé. Temple pour percé. Comme ça il sera au plus près du combat pour Méduse. Maintenant il y a quelques guildes. Et le refuge. Ouh. Elle est pas loin de la Méduse. Il faut faire gaffe. Je vais mettre tout de suite le refuge d'Hermès en route ici. Et j'ai demandé pour un peu de bronze à mes collègues de Antissa. Là. Ah je peux rien en demander. Je vais faire un don de bois de 16. Et on va produire 10 sculptures. Célébrez-moi. Car aucun autre dieu ne vous apportera autant de satisfaction que moi. Je vais terminer le sanctuaire d'Hermès et après je ferai mon Ellipse. Un don de bois de l'ici c'est cool. Le sanctuaire d'Hermès vient d'être complété. Et re les amis je retrouve après mon Ellipse. J'ai construit le second quartier populaire ici du côté d'Eraoum. Pour un peu plus de manoeuvre. Comme on avait pas mal de bronze j'ai continué à étendre un petit peu les fonderies. Je crois que je peux en rajouter une. Je vais le faire tout de suite. On en aura 11. Qui sera très bien. Le sanctuaire d'Hermès est ici. J'ai placé le verger des rats là. Et le sanctuaire d'Hermès juste à côté pour être tranquille. Voilà. Donc là on a tous les objectifs. J'ai convoqué Persée vu qu'il ne nous reste plus que ça à faire pour terminer le scénario. Et on va aller s'occuper de cette vilaine méduse. Donc là j'ai envie de passer au niveau maximal les maisons ici. Parce que j'ai peur que la production de nos voitures ne tienne pas. Sachant qu'elle est assez précaire avec la chasse seulement. Donc j'ai aussi les oranges et les poissons qui viennent de tiens pour m'aider à supporter ce quartier. Je suis Persée et rien ne peut m'arrêter. Voilà donc Persée qui arrive enfin ça c'est cool. C'est un véritable plaisir de vivre dans cette cité. Et là maintenant on va ralentir un petit peu la vitesse du jeu. Je vais la mettre à 70%. Et on va voir le petit combat entre Méduse et Persée. Pas du tout. Et là on pourra libérer le passage ici. Allez Persée donne lui des coups. Tranchez la tête. Ok. La méduse est tombée. Il y a des sangliers par ici. C'est un véritable plaisir de vivre dans cette cité. Voilà Persée fait le boulot. Il va se promener un peu après son combat contre la vilainité. La déesse Hera est ravie de son nouveau sanctuaire. Et comme promis, elle a convaincu les cyclopes de construire les murs de la cité de Tyreinte. Proétos est enchanté et vous est très reconnaissant de l'aide que vous lui avez apporté. Il vous a même fait l'honneur de vous comparer à son propre père. Avec la restauration du temple d'Era, ce sont finalement les vœux du vieil Abbas qui ont été exaucés. Abbas aurait été fier de Proétos, dont les agissements ont été ceux d'un bon roi. Selon votre fille, Proétos a recueilli le plus beau des jeunes hommes, un fils de Glaucos de Corinthe. L'homme avait tué son frère par accident et Proétos a accepté de l'aider à expier ses péchés. Pendant ce temps, à Heraion, tout le monde parle de la scène incroyable dont ils ont été les témoins. Lorsque Méduse fut tuée, un magnifique cheval ailé bondit de son corps. Tout le monde ignorait pourtant qu'elle était enceinte. Ce cheval extraordinaire, appelé Pégase, s'envola très vite vers Corinthe. Il a été rapporté que partout où ce cheval s'arrête, une source jaillit du sol. Ces miracles cesseront-ils un jour ? A mon avis, on va entendre encore parler de ce cheval bientôt. J'ai ce sentiment-là avec un héros. Enfin bref. J'espère que cette mission sur Heraion ou Heraion pour les anglophones vous a plu. La cité est très belle. On a réussi à se stabiliser au niveau argent. On est toujours dans les 85 000, ce qui est plutôt pas mal. Et maintenant, on va s'attacher à la suite de ce scénario. J'espère que ça vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à faire. Poussez les actualités de la chaîne, les séries, tout ça. Et si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas la page tupide dans la description ou même les abonnements sur Twitch. Voilà. Je vous remercie de vous avoir suivi les amis. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !